Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le crime d'Orcival, pièce radiophonique de Claude Gével d'après le roman d'Émile Gaboriot, avec Henri Crémieux dans le rôle de M. Lecoq, Louis Arbessier le juge, et Geneviève Morel, Montcorbier, Yves Duchâteau, Jean Mauvais, Jean Topard, Henri Labussière, André Vard, Laurence Weber, Martine Sarcet, Pascal Mazotti. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, Bruitage Jean Bériac, prise de son Francis Granal, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Montorpier, est-elle de la retraite ? Est-elle de la retraite ? Si, prépare de la retraite, qui va, est-elle de la retraite, est-elle de ce jour à Paris ? Il y a l'air de la retraite ? L'artiste, qui va, est-elle de la retraite ? Allons, 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 allons. Oh, quel malheur, monsieur le juge. Allons, remettez-le. Répondez-moi. Oui. Et vous étiez cuisinière au château. Oui, monsieur le juge. Et Josette, mon mari valait de chambre. Et vous étiez absent cette nuit ? Mais nous arrivons de Paris. Nous y étions pour le mariage de ma soeur. Il y avait dîner et sauterie. Monsieur le comte nous avait donné l'autorisation de ne rentrer qu'au matin. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Dire qu'on était en pleine fête, en pleine danse pendant qu'ici, cette pauvre madame... Mais allons, allons, allons du calme. Vous serviez au château depuis longtemps ? Oh, mais déjà du vivant de monsieur le sauvigny. Et le premier mari de madame ? Un bien brave monsieur, lui aussi. Il est mort il y a... Deux ans, d'une mauvaise bronchite. Et madame s'est remariée avec monsieur le comte de Trémorel. Il y a un an. Ça avait été la dernière volonté de ce pauvre monsieur. Ah, ça, on était moins. Au moment de mourir, il leur avait bien recommandé encore de s'épouser. Et ça, devant nous, présent. C'est qu'il nous considérait comme de la famille. Monsieur de Trémorel venait souvent au château. Mais il y habitait presque toujours, surtout depuis la maladie de monsieur Sauvigny. Ah, ça, on peut dire qu'à nous quatre, il a été bien soigné, chéros. Parfait, parfait. Connaissez-vous des ennemis à vous mettre ? Oh, pas, hein ? Ils étaient aimés de tout un chacun. Avaient-ils des ennuis de santé ? Oh, pour ça, ma foi, jamais malade. Des ennuis d'argent ? Oh, que non. Pas plus tard qu'hier matin, la banque a fait apporter à monsieur un gros paquet. Comment le savez-vous ? Mais quand je suis venu lui annoncer que le déjeuner était servi, il était à son bureau. Et il en comptait des liasses de billettes. Sans fermer sa porte ? Oh, ça, ils n'étaient pas méfiants. Quelqu'un d'autre était-il au courant de la présence d'une telle somme ? Ma foi, peut-être bien, oui. Crespin, qui sortait de chez monsieur le comte quand j'y suis entré. Crespin ? Le jardinier. Il est au château ? Oh, sans doute. Mais je ne l'ai pas vu. Il doit être dans un coin, à cuver son vin. Un ivrogne. Plus qu'à son tour ? Le samedi soir, principalement. Et toujours sans le sou. Parfait, parfait. Je parierais que ce crespin était au mieux avec les duvillards. Ces braconniers que j'ai fait mettre sous les verrous. Unis comme cochons. Sauf votre esprit, monsieur. Parfait, parfait. Ah non, ça n'aura pas traîné. Tout ça est clair. Mais c'est une bande. La main mise sur ce crespin, il y aura du bon travail de fait. Occupez-vous avec les gendarmes de me dénicher cet individu. À votre service, monsieur le juge. On peut disposer. Je tiens plus sur mes jambes. Allez, allez. Ah, si vous m'amenez ce crespin, pas un mot, n'est-ce pas ? Compris, monsieur le juge. Qu'est-ce que c'est, monsieur ? Attendez une seconde, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le juge ? C'est un particulier qui voudrait voir monsieur le juge. Qu'il entre. Mes devoirs, monsieur le juge. Monsieur, je vous suis envoyé de Paris. La préfecture ? Oui, je suis monsieur le coq. Le célèbre policier ? Oh ! Je ne vous imaginez pas comme ça. Je ne suis jamais comme on m'imagine. Parfait. Sans doute, venez-vous m'aider dans mes recherches. Si je puis vous être utile. Eh bien, mais t'avis que la préfecture s'est un peu pressée de déranger le célèbre monsieur le coq ? Est-ce que le juge aurait-il déjà mis la main sur les coupables ? C'est tout comme, j'en suis persuadé. En deux mots, voici. Mais, asseyez-vous, monsieur le coq. Merci. Mais, êtes-vous déjà au courant de l'affaire ? En gros. Bon, comme partout où il y a crime, les gens du pays sont très bavards. Vous savez donc, on a assassiné cette nuit le comte et la comtesse de Trémorel. Le cadavre de la comtesse a été trouvé dans le jardin lardé de coups de couteau. Les meurtriers ont dû être surpris au moment où ils allaient le jeter dans la rivière qui borde la propriété pour le faire disparaître comme celui du comte. Hein ? Le corps du comte a été repêché dans la rivière ? Pas encore, mais c'est une question d'heures ou de minutes. Je fais procéder à des recherches. Le vol est de toute évidence le mobile du crime. Meubles fracturés, disparition d'une grosse somme reçue par monsieur de Trémorel le jour même. Le jour même, renseignement précieux. Puis-je vous demander, monsieur le juge, de qui vous le tenez ? Du valet de chambre du comte qui l'a vu comptant ses liasses de billets. Le valet de chambre serait compromis ? Non, non, non. Il est en dehors de tous soupçons. Un alibi indiscutable. Mais je sais que les bandits ont été renseignés par le jardinier du château qui a vu aussi son maître compter les billets. Curieuse manie de compter ses billets en public. Imprudence fatale, oui. Car ce jardinier, un ivrogne, est un complice, certainement. Ah, ils étaient plusieurs ? Trois. Ils ont laissé trois verres salis sur une table. Deux de ces suspects sont déjà sous les verrous. Deux braconniers qui ont la plus détestable réputation. Ces schnappants se sont crus très malins en venant eux-mêmes avertir le maire du meurtre. Ils prétendent avoir aperçu au lever du jour le corps de la comtesse près de la rivière alors qu'ils partaient en expédition en bac. Ils ont retiré leur filet. Sans doute. C'est ce que j'ai été aussitôt vérifier. Moi-même. Or, primo, de la rivière il était impossible de distinguer le cadavre là où il était étendu. Deuxièmement, j'ai examiné les avirons de la barque. Leur bois parfaitement sec prouvait qu'il n'avait pas été utilisé depuis la veille. Tout cela n'était que mensonge concluant. En effet. J'ai donc conclu en faisant incarcérer les deux des villars. Reste à mettre la main sur le jardinier, ça ne tiendra pas. Alors une bonne petite confrontation et sur ces trois gredins, il y en aura bien un qui mangera le morceau. Comme on dit, je crois. N'est-ce pas, monsieur le coq ? En effet. Ah, ils avaient la partie belle. Ils savaient que les autres domestiques du château seraient absents toute la nuit. Eh bien. Que pense de tout cela le célèbre monsieur le coq ? Je pense que ce n'est pas dans cette affaire qu'il trouvera matière à briser. Je ne crains, en effet. Pourtant, monsieur le juge, puisque je suis sur place, je vous prerai de me laisser parcourir le théâtre du crime. Peut-être trouverai-je quelques indices capables de confondre les coupables. Faites, monsieur le coq, faites à votre guise. Du reste, mieux encore, je vais vous confier la suite de l'enquête, au point où elle en est. Ici, le plus gros est acquis et d'autres affaires urgentes me rappellent à mon cabinet du palais de justice à Corveille. C'est là que j'attendrai le résultat des recherches de la gendarmerie et vos trouvailles. Si vous en faites, je ne manquerai pas de vous tenir aussitôt au courant. Parfait, parfait. Qu'est-ce que c'est ? Entrez. Monsieur le juge, c'est pour vous dire qu'il y a bon. Vous voyez, monsieur le coq, ça se précise. Parlez, mon brague. Vous avez retrouvé le cadavre du comte ? Non, mais on a l'oiseau que vous cherchez. Le jardinier ? Oui, le crespin. Il ronflait dans un fossé de la route. Amenez-le. Excusez, monsieur le juge, mais avant de l'introduire, je croyais-t-il de vous donner ça. Quoi ? Quoi ? Ah, cette veste en l'eau ? Je l'ai trouvée boulet dans un coin de la resserre où le jardinier range ses outils. Comme vous nous aviez dit de fouiller de ce côté. Parfait. Merci, mon brague. Ah, voici de quoi confondre le crespin. Voyez. Voyez le tissu, maître Lecoq. Touchez-le. Et comparez-le avec ce bout d'étant que j'ai retiré de la main de la comtesse. Comparez-le. C'est évidemment le même tissu. Que dites-vous de cette pièce à conviction ? Elle semble convaincante, en effet. Oui. Je crois que son compte est bon, crespin. Avouez, monsieur le célèbre policier, que dans notre petite sphère de province, juge et gendarme ne se débrouillent pas si mal. Je n'en ai jamais douté. Je ne suis pas mécontent que vous puissiez le constater par vous-même. Parfait. Gendarme, amenez-moi le jardinier. Allez. Hein, qui voit-le ? Eh, horreur. Eh, qu'est-ce qu'on me veut ? Qu'est-ce qu'on me veut ? On veut que tu nous dises qui a tué la comtesse de Trémorel. La comtesse a été tuée ? À coup de couteau, oui. Et tu sais par qui ? Moi, je vous jure... C'est pas tout. On veut que tu nous dises où est le cadavre du comte. Le cadavre du comte ? Oui, et que tu nous dises aussi ce que tu as fait de l'argent volé. Oh là là, ma tête, ma tête. Oui, elle me paraît compromise, oui. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce fratras-là ? Tu te refuses à parler ? Je ne comprends pas un traitre mot de tout ce qu'on veut me débiter. J'ai toujours à pas longtemps ta comédie. Tu vois cette veste ? Tu la connais ? Bien sûr, c'est la mienne. Ah, tu avoues ? Quoi ? Cette vieillerie que je gardais pour les sales besognes ? Les sales besognes, tout juste. Tu l'avais cette nuit. Et la comtesse, en se débattant, te l'a déchirée. En se débattant ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, mon Dieu ? Où étais-tu cette nuit ? Elle parlait dans le fossé où on m'a ramassé. Tu aurais dormi toute la nuit à la Belle Étoile. Eh, ça m'arrive quand je suis bu. Un boudon ! Eh, 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 quoi ? Que j'ai bu un bon coup hier soir ? Bien sûr. Où ça ? Au bistrot Dupont. Gaspard, c'est le patron. Il vous le dira. Et tu y es resté jusqu'à quelle heure ? Oh, ça alors je sais. Gaspard est un brave type. Même qui vous fait crédit. Mais voilà, son tort, c'est de vous flanquer dehors à onze heures. Et depuis onze heures, personne n'a t'a vu ? Ah, ah, heureusement. Dans l'état où j'étais, c'était pas montrable. Permettez-moi une question, monsieur le juge. Tu lui dois beaucoup à ce Gaspard ? Ah, erreur. Plus un sou. J'ai tout réglé. Avec quel argent ? Celui de mon patron. Tu le reconnais ? Pourquoi pas ? Il m'a dit comme ça hier matin, Tiens, il y a une caisse de 20 francs. Tu iras ce soir boire un coup à ma santé. Oh, alors là, c'est un brave. Il vous le répétera lui-même. Je ne fais pas l'idiot. Le comte ne répétera rien. Je t'ai dit qu'il avait été tué cette nuit. C'est vrai, vous l'avez dit. J'y pensais plus, moi. Oh, là, 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 ma tête. Mais alors, dis-moi, on va me mettre tout ça sur le dos ? Ça m'en a tout l'air. Tu ferais mieux d'avouer. On t'entendra compte. C'est toi qui as fait le coup. Mais avouez quoi, mon Dieu ? Et puis-ce que je vous dis que je n'ai rien fait ? Je ne suis pour rien dans toutes ces matières. Mais en prison, tu réfléchiras. Tu as intérêt à nous dire tout ce que tu sais sur tes complices. Mes complices ? Et puis-ce que je vous répète que je n'ai rien fait ? Je ne peux pas avoir des complices. Ah, très bon. Emmenez-le. Et puis-ce que je vous répète que je n'ai rien fait ? Allez, allez, allez. Bon Dieu de bon, Dieu de bon. Allez, allez. Allez, allez, allez. Et de trois. Les deux braconniers et cette ivrogne. On tient toute la bande. C'est bien votre avis, M. Lecoq ? Tout cela était enfantin, aveuglant. Un peu trop. Comment ? Je n'aime pas être aveuglé. Vous m'amusez, M. Lecoq. Vous croyez bien que je regrette de ne pas assister à vos perquisitions, car vous tenez toujours en enfer, n'est-ce pas ? Plus que jamais, M. le juge. À votre église. Temps perdu ne se rattrape jamais. Et moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je vous laisse. À demain, à Corveille, au palais de justice. J'y serai. Mes devoirs, M. le juge. Ah, j'y pense. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au maire, M. Courtois, qui a fait les premières constatations, ou au Dr Plantanet. Tous deux étaient des familiers du château. Ils partagent entièrement mon opinion, ma certitude sur ce crime. Si cela s'avère utile, je les verrai. Merci, M. le juge. Excusez-moi, docteur, de me présenter chez vous à une heure aussi tardive. Je suis M. le coq. Je sais. On m'a signalé votre présence au château. Oui, j'y ai été retenu jusqu'à maintenant, par mon enquête. Votre enquête ? Je croyais que ce du juge avait abouti à l'arrestation des coupables. Ma foi, docteur, je ne serai pas si affirmatif. Cette affaire ne me paraît pas aussi simple. J'ai fait quelques remarques assez troublantes. Vraiment ? Lesquelles ? Excusez-moi encore, je dois en réserver la première révélation au juge. Mais j'aurai certains renseignements à vous demander. Je suis à votre disposition. Asseyez-vous. Je vous écoute. Ma première question est délicate. Elle tient au fait que tous les fauteuils du château ont été lacérés, défoncés, et tous les livres éparpillés, ouverts. Le juge m'a parlé d'une grosse somme d'argent que recherchaient les criminels. Oui. Seulement l'éliace de billets se dissimule mal dans un repli de siège ou dans un livre. Ce serait plutôt la cachette pour un papier, pour un écrit. Oui, je vois. Il s'agirait alors d'un document très important qu'aurait détenu le comte ou la comtesse. Et je pensais que vous, docteur familier du château, vous pourriez avoir une idée sur ce que ce papier pourrait être. Mais non. Vous semblez hésiter. Il vous vient parfois des idées ridicules. On les chasse. On a parfois tort. Ajoutez une question de scrupule. Je pense à un dépôt qui m'a été confié sous le sceau du secret. Le crime de cette nuit ne vous en libère-t-il pas ? Je le crois, oui. Voici. Cela n'a sans doute aucune importance pour votre enquête. Peu avant sa mort, mon ami Sauvigny, propriétaire alors du château... Et mari de la comtesse, oui, je sais. ...m'avait confié une enveloppe que je devais remettre à sa veuve le jour de son remariage avec Trémorel. Ce mariage, ce remariage, était son idée fixe à Sauvigny. C'est ce que je fis le jour où il fut célébré et cela en présence du comte, comme cela m'avait été prescrit. Il réclama l'enveloppe. La comtesse refusa de s'en dessaisir et sortira comme pour la mettre en lieu sûr. Il l'a suivi bientôt sans même s'excuser de me laisser seul. Il me semblait entendre des éclats de voix. C'est tout. Cette scène, je vous le répète, est insignifiante. Qui c'est ? Que pensez-vous que vous pouvez contenir cette enveloppe ? Des dispositions d'intérêt sûrement. Puisque si l'union n'avait pas lieu dans les deux ans après la mort de Sauvigny, je devais envoyer ce pli au procureur de la République. Au procureur de la République ? Tiens, ce sont plutôt des plaintes ou des dénonciations qu'on lui adresse. Pas à retardement. Ça arrive. Le comte et la comtesse de Trémorel avaient-ils la réputation de faire un bon ménage ? Excellent. Troublé parfois par des scènes de jalousie. Le comte était assez léger. Tenez, à l'annonce de son mariage, une de ses maîtresses est venue jusqu'à Orcival pour faire un esclandre. Seriez-vous le nom de cette personne ? Non, mais on le retrouverait facilement à l'hôtel des voyageurs de Corbeil où elle descendait et où le comte allait la rejoindre. C'est à noter. Autre chose, docteur. Voici des reçus que j'ai trouvés glissés sous le marbre d'une cheminée. Pour une somme coquette. Vous dit-il quelque chose ? Donnez. Signé Rocheron ? A ça que diable, les trémorèles avaient-ils affaire avec ce gredin ? Un gredin ? Oui. C'est un garçon que j'ai employé un certain temps pour ranger mon laboratoire et dont j'ai dû me défaire. Il m'avait à plusieurs reprises cassé, prétendait-il, des fioles d'un produit précieux. Je me suis toujours demandé s'il ne me les avait pas volés. Un produit nocif ? Redoutable. L'importance des sommes marquées sur ces reçus me faisait prévoir. Dites-moi, ce Rocheron a quitté le pays ? Non, non, il fait le guérisseur, l'apothicaire véreux. Regardez la date de ces reçus. M. Sauvigny était vivant. Que voulez-vous dire ? Rien encore. N'avez-vous jamais entendu parler d'expérience de chimie qu'on faisait au château ? Jamais. Et comme c'était ma spécialité, on m'aurait mis au courant. À moins que justement, par crainte d'un jugement sévère... Ah, ce n'est pas impossible. Vous avez entendu ? Quoi ? Je crois qu'on a marché dans le jardin. Il aurait fallu escalader. Quand on vient me chercher, il y a la sonnette de nuit. J'ouvre ici. On doit croire, la maison a dormi. Oui, les rideaux sont hermétiquement clos. Pourtant, baissez la lampe, docteur. J'appelle. Gardez-vous en bien. Oui, on monte l'escalier. Restez dans ce fauteuil. Paraissez assoupi. Laissez-moi faire. Laissez-moi le couteau, monsieur. Laissez-le. Allô. C'est une bonne note. Vous auront beaucoup mieux. Là. On va pouvoir causer. Montez la lampe, docteur, s'il vous plaît. Oui. Rochon ? Oui, quoi. Et que venez-vous faire chez moi ? Il y avait des produits qui me manquaient. Venez vous en emprunter. Oui, me les voler. Pourquoi ce n'est pas un drame ? Et ce couteau ? Ne vends pas. Bon, à vous donc. Tu venais te débarrasser d'un témoin gênant. Oui, je crois bien, monsieur Lecoq, que vous m'avez sauvé la vie. Quoi ? Un témoin de quoi ? De tes vols. Et de l'usage que tu as pu en faire. Tu devines de quoi je parle ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une sale histoire. Où tu pourrais être pris pour complice. Tu reconnais ses reçus ? Bah, oui. Je n'ai pas le droit d'avoir été en affaire avec le château. Une affaire, alors fournir du poison que tu m'avais volé. Et tu savais pour quel usage ? Tu iras au bas, dit mon garçon. Oh, pour avoir fourni de la camelote dont le docteur servait lui-même dans son laboratoire. Tu ne mentiras plus quand une autopsie en retrouvera les traces. Hein ? Une autopsie ? Ah, te voilà vers de peur. Oui, une autopsie. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Bon, bon. Assez discuté. Je viens de te préparer ce papier où tu reconnais tes vols. Signe-le. Oui, je peux pas. Mais si, mais si, mais si. Tu peux signer. Allez, tu peux signer malgré les menottes. Signe. Signe, je te laisserai tranquille. J'oublierai aussi ta petite intrusion à main armée de ce soir qui risquerait de te coûter cher. Signe. Et tu pourras filer. Froid de le coq. Oui, merci. Vous me les rendez ? Ni t'es reçu, ni ton couteau. Là, signe, là. C'est ça. Là. Je t'enlève tes menottes. Allez. Allez, décampe. Oui. Estime-toi heureux comme ça. Vous le laissez aller. Ce qui m'importait pour l'heure, c'est d'avoir cet aveu signé. On pourra toujours s'occuper plus tard de ce vilain bonhomme. Ne croyez-vous pas qu'il a été mêlé de près au crime de cette nuit ? Il voulait s'emparer de ses reçus, du papier dont vous parliez aussi, peut-être. Il a pu soudoyer les braconniers pour lui prêter main forte. Possible. Mais je pense à un autre gibier. Vous êtes sur une nouvelle piste ? Peut-être. Je n'ose plus vous demander laquelle. Et moi, je me demande si vos questions ne cachent pas des soupçons que vous n'osez pas formuler. Ce n'est pas mon métier de faire des suppositions qui pourraient se tourner en accusation. C'est le mien. Moi, je construis peu à peu un échafaudage. Mais il ne me satisfait que lorsque j'ai réuni toutes les pierres de sa fondation. Or, il m'en manque encore une. Le motif exact qui aurait déterminé la tragédie de cette nuit. N'importe, docteur, je rends hommage à l'honnêteté de vos scrupules. On a sonné. Oui, 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 c'est la sonnette de nuit. J'ai l'habitude de répondre par la fenêtre. Qui est là ? C'est moi, Courtois, docteur. On m'a dit au château que l'homme de la police était chez vous. Ah, monsieur Lecoq, oui, oui, j'ouvre. Montez, monsieur Courtois. C'est le maire du village. Peut-être vient-il vous annoncer qu'on a retrouvé le cadavre du comte. Ça me surprendrait. Ah, entrez, monsieur le maire. Qu'y a-t-il, vous paraissez bouleversé ? Y a de quoi. Est-ce madame Courtois ? Ouf, la pauvre a failli passer de vie à trépas. J'ai attendu qu'elle se remette, je n'ai pu la quitter qu'à l'instant. Mais il fallait m'appeler. Hélas, docteur, ce n'est pas de votre ressort. Ce serait-ce du mien, monsieur le maire ? Oui. La police seule peut faire quelque chose, s'il y a encore quelque chose à faire. Expliquez-vous. Il s'agit de Laurence. Votre fille n'est-elle pas à Fontainebleau, chez sa tante, depuis cinq jours ? Nous le supposions, mais tout à l'heure, nous avons reçu cette lettre. Une affreuse lettre où elle nous écrit qu'elle disparaît. Qu'elle a décidé de ne pas survivre à son déshonneur. Qu'elle nous demande pardon et nous dit à Dieu. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Laurence attend un enfant. Elle ? Laurence ? Cette lettre, vous l'avez. Et tenez, la voici, lisez-la. C'est atroce. Que pensez-vous ? Je pense qu'il ne s'agit que d'une décision prise, pas encore mise à vie. Décution ? Il faut l'empêcher, la retrouver. Je vais alerter le service des recherches. Croyez-moi, monsieur le maire, rien n'est perdu. Reprenez confiance. Retournez auprès de madame Courtois et rassurez-la. Dites-lui que tout le nécessaire sera fait. Oh, si je connaissais la femme... Vous le connaîtrez, monsieur le maire, je vous le promets. Tout notre espoir est entre vos mains. Comptez sur moi. La lettre ? Non, je la garde, elle peut m'être utile. Mon pauvre ami, je partage votre angoisse. Vous le savez. Oui, oui, vous l'aimez bien. Notre pauvre Laurence. Jambour et Chagas. Ma femme aussi. Allons. Allons. Oh, c'est à devenir fou. Alors, alors, allons, monsieur le maire. Calmez-vous. Tout le possible sera fait, je vous le promets. Rentrez chez vous, monsieur le maire. Merci. Le pauvre homme. Vous le bercez d'un vain espoir, n'est-ce pas ? Non. Non. Plus je réfléchis à cette lettre, plus elle me surprend. Vous croyez vraiment que Laurence peut être encore sauvée ? Oui. Ce ne sont pas là les phrases que, dans son cas, une fille emploierait vis-à-vis de ses parents. Ce sont des phrases toutes faites. Et puis, pourquoi aurait-elle attendu cinq jours pour écrire ? Mais alors ? Cette lettre lui a été dictée, imposée, pour égarer des recherches. Misérable. Docteur. Docteur, cette fois, c'est à vous de parler. Je me suis tout de suite douté que vous me cachiez une partie de ce que vous saviez. Je croyais que ce n'avait pas de rapport avec votre enquête. Je croyais pouvoir tenir ma chère Laurence en dehors de ce drame. Et je refoulais mes soupçons, les attributs à la jalousie. Vous aimez Laurence. Depuis cinq ans. Vous le lui avez dit ? Non. Car je me trouvais trop âgé pour elle. Je n'étais à ses yeux qu'un vieil ami. Un ami qu'elle n'a pas voulu entendre quand j'ai essayé de la mettre en garde contre les dangers de sa fatale inclination pour Trémorel. C'est vous qui le nommez, comme dit à peu près Racine. C'est un misérable, capable de tout. Il était devenu assidu chez les Courtois, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il irait jusqu'à entraîner Laurence au pire. Elle était pour moi une enfant si pure. Il y a quelque temps, rentrant en pleine nuit d'une visite, j'ai cru voir un homme sauter le mur du jardin des Courtois. J'ai encore accusé mon imagination, ma jalousie. J'aurais dû parler, la défendre. Oui, cet homme est capable de tout. Le maire est venu m'apporter la dernière pierre de mon échafaudage. Ce que vous me révélez le prouve. Voilà le motif. Trémorel voulait refaire sa vie avec la mère de son enfant. Mais il y avait la comtesse, qui n'aurait jamais accepté le divorce, n'est-ce pas ? Oh non ! Orgueil ou amour, elle tenait férocement à lui. Et lui, elle savait capable de se perdre elle-même en se dénonçant, plutôt que de le perdre lui en la laissant à une autre. Sans aucun doute. Quand il a su que Laurence attendait un enfant, il a décidé d'agir. Car il y avait le document accusateur à récupérer. Elle n'a pas voulu lui rendre, il en a fini avec celle qui était capable de le dénoncer. Ah, la vengeance posthume de Sauvigny a joué à plein. Vous croyez que Sauvigny avait prévu la haine qui finirait par dresser l'un contre l'autre, les deux amants ? Amants et complices, forcés de vivre ensemble par ce mariage qu'il leur imposait ? J'en suis sûr. Et tout se tiendrait ainsi. J'espère en convaincre demain le juge d'instruction. Je vous demanderai, docteur, de m'accompagner au palais de justice pour confirmer au besoin mes dires. Oui, et Laurence, monsieur Lecoq, vous ne l'oubliez pas, le temps presse. Je pense à elle, cher docteur, je pense à elle et je pense à vous. Je reconnais, monsieur Lecoq, que votre présentation de l'affaire d'Orsival se tient. Point de départ, l'empoisonnement du mari par la femme et l'amant. Classique. Mais, à ce sujet, docteur, pourront nous être encore fixés par l'autopsie malgré le temps écoulé depuis la mort de Sauvigny ? Ma méthode pour retrouver la trace des poisons à base d'alcaloïdes me permet de l'affirmer, monsieur le juge. Parfait. Je rédige un permis d'exhumation. Vous aurez mon rapport au plus tôt. Parfait. La vengeance de Sauvigny, si vengeance il y a, est plus spéciale, mais plausible. Les mesures prises par le comte pour éloigner son personnel, son désir de se débarrasser d'une accusatrice, admettons. Mais le comte a disparu. Disparu, non. En fuite, oui. Mais tout ceci ne sont que suppositions et psychologie. Oui, il me faudrait pour vous suivre des faits. Je vous en apporte, monsieur le juge. Et puis restent toujours mes deux braconniers et leurs mensonges. Ils ont menti pour ne pas avouer qu'ils pénétraient à l'ombre dans le parc du château afin de relever pièges et collets. Et comment t'expliquer ce morceau de la veste de Crespin retrouvée dans la main de la comtesse ? Il ne prouve que la machination. Voulez-vous, docteur, expliquer à monsieur le juge vos constatations ? Sur les indications de monsieur Lecoq, j'ai procédé à l'examen du cadavre. Et je peux affirmer sans crainte de me tromper que la comtesse est morte du coup de poignard qui lui a été asséné par derrière dans la nuque. La mort a été instantanée. Elle n'avait donc pu ni se débattre ni déchirer la veste de son agresseur. Le morceau de tissu a été placé dans sa main pour égarer les soupçons. Mais alors, quelle explication de tous les coups de poignard dont le corps porte la trace ? La même. Docteur, combien de temps, estimez-vous, sépare le coût mortel des autres ? Deux heures environ. Mise en scène pour donner l'impression que le meurtre était l'œuvre de Brut sanguinaire. Hypothèse ! Mise en scène encore que les verres sales trouvaient sur place. Ils ont été salis par le meurtrier qui, dans sa hâte, a utilisé au lieu de vin un fond de bouteille de vinaigre prise dans le placard. Mise en scène toujours la pantoufle de cuir rouge qui aurait été perdue dans le jardin pendant le soi-disant transport du corps de M. de Trémorel pour faire croire que le comte a été assailli en tenue d'intérieur. Son domestique a constaté en effet la disparition d'une paire de bottes jaunes que le comte portait le jour du crime. C'est celle qu'il avait au pied quand il s'est enfui. Soit. Mais comment cet homme qui aurait préparé son acte avec tant de soin a-t-il pu s'imaginer qu'une personnalité aussi connue pourrait ne pas être bientôt repérée ? Cela aussi, il l'a prévu. Je peux assurer que le comte s'est rasé dans la nuit après son couffet. J'ai trouvé dans ses objets de toilette un rasoir humide et une serviette fraîchement utilisée. De cela aussi, le domestique peut témoigner. Je suis persuadé qu'un examen approfondi nous fera découvrir dans quelques dépotoirs les vestiges de la belle barbe blonde et des favoris de Trémorène. C'est parfait ! Parfait ! Enfin, je veux dire qu'il y a dans vos constatations un ensemble assez troublant. Je vous félicite, monsieur Lecoq. Tout cela, monsieur le juge, est très simple. N'insistez pas, ce serait vite désobligeant à mon égard. Chacun son métier. Et l'on sait que vous vous acquittez du vôtre à merveille. Tenez, voici un mandat d'amené contre le comte de Trémorène. Mais s'il se laisse prendre, je vais m'y employer. Et si d'ici là, son cadavre n'a pas été retrouvé. Enfin, nous verrons. Au revoir, docteur. Bonsoir. Bonne chance, monsieur Lecoq. Voilà le juge convaincu. À moitié, à moitié seulement. Il ne se tient pas encore pour battu. À preuve qu'il n'a pas parlé de relâcher les prévenus. Si elle est ce que nous prévoyons, comptons sur l'autopsie pour l'influencer définitivement. Je rentre à Orsival pour prendre aussitôt toutes les dispositions nécessaires. Quand croyez-vous pouvoir m'en apporter les résultats ? Demain, demain soir. Voici mon adresse à Paris. Je m'y rends ce pas. J'ai convoqué cette personne dont vous m'avez dit qu'elle était venue faire scandale au château. Vous pensez savoir par elle où se cache Trémorène ? Une maîtresse abandonnée, le meilleur auxiliaire de la police. Avez-vous une idée pour orienter vos recherches ? D'après le timbre de l'enveloppe, la lettre de Laurence a été postée rue Saint-Lazare. C'est normal. Où se cachait mieux qu'en plein centre de la capitale avec le va-et-vient d'étrangers qu'amènent la proximité d'une gare. À propos, ne savez-vous pas si ces derniers temps le comte s'est rendu fréquemment à Paris ? Trois ou quatre fois, à ma connaissance. Et il revenait le soir-même ? Toujours. Je suis sûr qu'il allait y organiser sa retraite. Et quand on aura repéré Trémorène, votre Laurence, cher docteur, ne sera pas loin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça tient un sens commun de m'envoyer chercher ainsi presque de force par un insolent, un brutal qui m'entraîne je ne sais où. Auriez-vous préféré être convoqué à la préfecture ? Pourquoi à la préfecture ? Je fais mon métier honnêtement. Un métier qui est surveillé de près. Vous ne l'ignorez pas. Oui, sauf si on le fait avec des gens de la haute. Alors on vous laisse tranquille. En tout cas, croyez-moi, vous avez intérêt à être en bon terme avec la police. Je ne dis pas. Quand j'étais avec Trémorène, elle ne se serait pas mêlée de mes affaires. Seulement, c'était monsieur le comte de Trémorène. Justement, si nous parlions un peu de lui. Ça, vous pouvez y aller. J'en ai gros sur le cœur avec ce coco. Il m'a perdu mes plus belles années. Il m'a mangé mes économies. C'est de sa faute si j'en suis là. Misérable, ce qu'il a fait de moi. Et quand il a épousé la grosse galette, impossible de lui tirer un sou. Oui, Trémorène, autant je l'ai aimé et puis autant je le hais. Pour en causer, je suis votre homme. Le comte de Trémorène est recherché pour le meurtre de sa femme. Ah, pas possible. Il est suspecté de l'avoir tué à coup de couteau. Ah, mais ça, c'est fameux, là. Et il est en fuite. C'est pour ça que je vous ai fait venir ici. Mais je ne suis pas rien, moi. Non. Non, mais vous pouvez nous aider à le retrouver. Oh, ça serait trop beau. Tout nous porte à croire qu'il se cache à Paris, dans le quartier où vous exercez votre activité. Enfin, je veux dire, où vous circulez volontiers. Je ne suis pas la seule. Ben justement. Une de vos compagnes ou vous-même peut nous fournir le renseignement que nous désirons. Il s'agirait d'un emménagement récent dont l'une ou l'autre vous auriez entendu parler. Ah, je pige. Oui, c'est pas sorcier. À force de circuler, comme vous dites, on finit par être un peu au courant de tout. Entendu, je verrai par moi-même, j'interrogerai les copines. Si vous nous donnez cette indication rapidement, elle vous sera bien payée. Et il vous sera tenu compte par la suite d'avoir contribué à l'arrestation. Oh, ça va rentrer vos béniments. J'attendais qu'une occasion de me venger, la voilà, bravo. Oui, que Tremorel soit un assassin, je m'en fiche. Je le regarde. Mais que grâce à moi il se fasse pincer, ben vrai, j'en espérais pas tant. Allez, comptez sur moi. Salut. Ah, docteur, je vous attendais avec impatience. Je n'ai pas perdu mon temps. Je suis passé par Corbeil à porter au juge le résultat de l'autopsie. Elle est concluante. J'étais certain que Sauvigny avait été empoisonné. À la seule nouvelle de l'autopsie, ce gredin de rocheron a disparu. Qu'il aille se faire pendre ailleurs. Il n'a pas attendu votre conseil. On l'a retrouvée pendue à un peuplier du champ de foie. Le diable est son âme. De mon côté, je n'ai pas perdu mon temps plus que vous. Vous avez retrouvé la trace de Laurence. Je sais où elle est. Elle est vivante. Oh, mon Dieu, merci. Comme prévu, Tremorel s'est installé avec elle dans un petit hôtel où est Rucomartin. Quelle impudence. Sous un nom d'emprunt. Anglais. Un soi-disant Watson. Tout rasé comme il est à présent, il y doit faire très britannique. Ma pauvre Laurence. C'est épouvantable. Quel calvaire elle va connaître. Cette honte d'un procès public où elle devra témoigner est allé son déshonneur. Elle en mourra. Et moi ? Croyez-vous, docteur, que je n'ai pas envisagé votre angoisse ? Hélas, je me doute bien que vous ne pouvez rien empêcher. Pauvre cher docteur, vous m'avez été d'une trop grande aide. Vous m'avez témoigné trop de confiance, trop de sympathie pour que je ne me préoccupe pas aussi de votre drame personnel. Cette triste affaire n'a déjà fait que trop de victimes. Je vous jure de tout tenter pour qu'il n'y en ait plus de nouvelles. Ce serait donc possible ? Notre seule chance est que nous puissions parler à Laurence seul. Or, Trémorel s'absente rarement de chez lui. Pour l'éloigner, il nous faut user de ruse. Une lettre lui sera remise dans un moment. Son tapissier prétend avoir trouvé quatre billets de mille francs faux parmi ceux que lui a remis Watson et il menace de déposer une plainte ce soir même. Trémorel va être épouvanté par l'idée d'une enquête. Il va courir à la boutique du tapissier. Nous aurons ainsi le temps de trouver Laurence seul. Alors, tout dépendra d'elle et de vous. Vous nous aurez sauvé la vie, M. Lecoq. Si je réussis. Pardon. Qu'est-ce que vous désirez ? Parlez à M. Watson. Il est absent. Alors parlez à madame. Elle ne reçoit personne. Seulement que mais il faut que nous parlions à madame. Nous montons... Oh, je vous empêcherai bien. Police. Ah, dans ce cas... Ouvrez à mes hommes. Entrez, nous autres. Le portier va vous aider à vous dissimuler dans la cour et vous indiquer toutes les issues. Et toi, fais bien attention, mon brave. Quand ton maître va rentrer, garde-toi bien de lui dire que la maison est cernée et que nous sommes là-haut. et pour être en cuir. Bon, monsieur, je suis avec, je suis sourd. Bon, les domestiques. Nous n'avons encore qu'un serveur de journée, il est parti. Bien. Euh, madame et... Au premier, la porte à gauche. Si monsieur l'inspecteur désire que je l'accompagne... Non, non, inutile, inutile. Venez, docteur. Mon ton est... Au nom de Laurence, courage. Mademoiselle, ne craignez rien. Qui êtes-vous ? Qui vous a permis de pénétrer jusqu'ici ? Que voulez-vous ? Votre bien. Mais monsieur vous répondra mieux que moi. Entrez, docteur. Chère Laurence. Oh, docteur. Vous. Vous êtes venu. Oui, à votre secours. Oh, pourquoi m'avoir cherché ? Pourquoi ajouter une douleur à toute celle de ma vie ? Je savais qu'on ajouterait parfois à la lettre qui m'a été dictée. Il est de ces malheurs contre lesquels la mort seule est un refuge. Laurence, vous n'avez pas le droit de penser à mourir. Je suis perdue. Ce n'est pas vous que nous cherchons, mademoiselle. C'est monsieur le Trémorrel. Lui ? Et pourquoi ? N'est-il pas libre ? Je suis ici de ma propre volonté. Il y a des contraintes hypocrites. Mademoiselle Le Tempresse, il faut que vous sachiez la vérité. Monsieur le Trémorrel a commis un grand crime. Vous mentez, monsieur. Croirez-vous davantage votre vieille amie ? C'est vrai, Laurence. Trémorrel a assassiné sa femme dans la nuit de samedi à dimanche. J'ai ordre de l'arrêter. Il l'a tuée. Oh, c'est à cause de moi, j'en suis sûre. Oh, je suis sa complice. Vous ne pouvez pas être la complice de cet homme qui n'en est pas à son premier crime. Quoi ? Il y a un an, il a empoisonné monsieur Sauvigny, son meilleur ami. Sauvigny, c'est impossible. C'est l'affreuse vérité. Nous en avons la preuve. Oh, c'est horrible. Il l'a empoisonné d'accord avec sa femme. Et il l'a assassiné, elle, pour n'avoir plus à redouter sa dénonciation. Le monstre. Oh, je comprends tout. Ses craintes, ses promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Cette fuite qu'il m'a imposée. Pauvre garçon. Vous le plaignez comme vous l'aimez. Je le plains parce que je l'ai aimé. Je l'ai aimé, oui. Et vous, mon vieil ami, vous l'aviez compris. Mais je peux vous l'avouer, il s'est peu à peu montré à moi tel qu'il est, faible, vile, lâche entre les mains de sa femme. Je le voyais incapable de la force d'âme qui lui aurait permis de tenir ses promesses envers moi. J'ignorais pourquoi. Déjà, je l'éloignais de mon cœur. Et maintenant, vous me connaissez, docteur. Comment pourrais-je aimer encore un assassin ? Il me fait horreur. Mais qu'importe. Il est le père de mon enfant. La constance est la seule excuse d'une faute comme la mienne. Je ferai mon devoir. Je partagerai son sort. Je veux la moitié du châtiment. C'est de la folie, pensez à vos parents, à votre enfant. Écoutez le docteur, mademoiselle. Votre seul souci doit être de les soustraire à l'ignominie d'un procès. Vous avez raison. C'est ce qui importe, oui. Me soustraire à cette ignominie. Je vois clairement ce que doit être mon devoir. Écoutez, j'entends le pas du comte sous la voûte. Il faut, monsieur, que vous m'accordiez quelques minutes d'entretien, seul à seul, lui et moi. Cinq minutes, soit. Mais renoncez, mademoiselle, à tout espoir de faire évader le prévenu. La maison est fermée. Quant à nous, nous guetterons de la pièce voisine. Ne craignez rien. ce n'est pas à cette évasion-là que je songe. Vite, il monte, cachez-vous. Laurence, Laurence, il n'y a pas une minute à perdre. On a dû retrouver notre trace. On m'a remis une lettre qui était à info. Je n'ai trouvé personne au rendez-vous qu'elle me fixait. Partons, prépare-toi, il n'est que temps. Il est trop tard. Il est trop tard, qu'est-ce qu'il y a ? On va vous arrêter pour l'assassinat de votre femme. Moi, avoir assassiné... Ne mentez pas. Ah, je comprends. On a voulu m'éloigner pour me perdre à tes yeux, pour essayer de nous séparer. Mais tu es restée, Laurence, et moi, je suis revenu pour te chercher. J'aurais pu fuir sans toi, je n'ai pas voulu. Eh bien, oui, c'est vrai. J'ai déviré être libre, libre pour toi. Je t'aime tant. Est-ce aussi par amour pour moi que vous avez empoisonné sauvigny, votre amie ? Vous êtes un monstre. Ah, vous ne n'yez plus. Une seule chose vous reste à faire. Je puis encore fuir, me cacher. Je partirai seul. Tu viendras me rejoindre. Je vous l'ai dit, il est trop tard. La police sert de la maison. Vous savez ce qui vous attend ? Le bagne ou l'échafaud. Je ne veux pas, je ne veux pas. Comme vous tremblez. Mais je peux me déguiser. Il a une sortie de service. Aspensez, il y a un agent à côté. Mais que faire, que faire ? Sauvez au moins le nom de Trémorel. Il y a deux armes dans ce tiroir. Il faut-il donc mourir. Mais toi, Laurence, que vas-tu devenir ? J'ai juré de vous suivre partout. Comprenez. Ma bien-aimée, je refuse. Voici un pistolet. Prenez. Je garde l'autre pour moi. Mais je te jure que je n'ai pas empoisonné Sauvigny. C'est sa femme, je peux me défendre. Oh, tous ces mots pour retarder le geste qui vous fait peur. C'est vrai, c'est vrai, j'ai peur. Vous entendez la porte grince, on va venir. Voulez-vous tomber vivant aux mains de la police ? J'ai peur. Je me lâche. Lâche. Décidez-vous, c'est moi qui dirai sur vous. Sur vous en premier. Je ne veux pas. Je ne peux pas. Mon Dieu, absolvez-moi. Mais je... C'est fini. Le voilà est tendu. Il ne bouge plus. Ah, ne garder de lui que ce dernier souvenir. Je l'ai tué. Que ça lâchetait mes contraintes à cet acte. Quelle honte. Que j'en sois arrivée là. Vouloir m'éloigner de son cadavre pour ne pas risquer de tomber dans ses bras. Quelle horreur. Oh, mes parents, vous aussi, pardonnez-moi. Adieu. Lâchez cette arme. Laissez-moi. Lâchez cette arme, je vous dis. Je ne veux plus vivre à présent. Vous devez vivre. À ma faute, j'ai ajouté un crime. J'ai tué. Je devrais répondre de mon acte. Non. Hector de Trémorel s'est suicidé. au moment d'être arrêté. Vous en témoignerez, n'est-ce pas, docteur? J'en témoignerai. Pourquoi vous acharnez à me sauver? Parce que vous n'êtes qu'une pauvre enfant séduite par un misérable. Et puis, Laurence, votre vie ne vous appartient plus. Elle appartient à l'enfant que vous portez. C'est pour lui aussi qu'il faut que je meure si je ne veux pas mourir de honte quand il voudra savoir qui est son père. Il n'aura peut-être pas à vous poser cette question. Que voulez-vous dire? Qu'il y a des sentiments assez puissants, des cœurs assez grands pour qu'on puisse tout leur demander, tout attendre d'eux. Non. Il y a des sacrifices impossibles. C'est au docteur de vous répondre. Il se tait. Ce n'est pas qu'il hésite, croyez-moi. C'est qu'il n'ose pas. Laurence, ma petite fille bien-aimée, accepterez-vous que je donne mon nom à votre enfant? Jamais vous ne pourrez oublier. Je vous supplie d'essayer d'oublier ensemble. Y arriverons-nous? J'en suis certain. Fouad Lecoq. Allez, docteur, emmenez-la. Mes hommes sont prévenus et ils vous laisseront passer. À ses parents, vous savez ce que vous avez à dire. Grâce à vous, mon cher Lecoq. Oui, grâce à vous. Il y a en bas une voiture qui vous attend pour vous reconduire à Orcival. Vous avez même pensé à ça. Dans mon métier, il faut penser à tout. Comment pourrons-nous jamais vous dire merci? En m'écrivant dans quelques temps. que vous êtes heureux, tous les deux. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Patrick Quentin passe à juste titre pour un des meilleurs auteurs de romans policiers et le prouve au superlatif dans son dernier roman intitulé L'homme à femme publié par les presses de la cité. Le roman se déroule à New York dans un milieu de très grands bourgeois richissimes et guindés, la famille Corliss. 15 ans plus tôt, l'héritière des Corliss a épousé par amour un garçon désintéressé, plutôt bohème, George Hadley, lequel a recueilli peu après et adopté sa nièce Allah dont les parents sont morts dans un accident. N'ayant pas d'enfant, qu'on souhaite l'eau qui a reporté sa tendresse sur son neveu Chuck Ryzen met tout en œuvre pour que Chuck épouse Allah. Mais à la veille de cette union tant souhaitée, Allah s'éprend follement d'un jeune Canadien Don Saxby sur lequel on a fort peu de renseignements. Il est beau, il est séduisant et elle s'enfuit avec lui. L'aventure est d'autant plus désastreuse car Allah a pris son oncle pour confident de son amour pour Don. Au moment où George Hadley, là de l'atmosphère froide et conventionnelle du milieu Corliss est passionnément épris de sa secrétaire Eve, va quitter le domicile conjugal. Mais il ne saurait abandonner sa femme dans de telles circonstances aggravées encore par le fait que revenu à New York, le suborneur d'Allah est trouvé assassiné dans son appartement. Le drame atteint comme une tache d'huile tous les personnages du livre et provoque de fort pénibles révélations. Mais d'abord, qui a tué Don Saxby lequel n'est à tout prendre qu'un assez ignoble maître chanteur ? Qui a-t-il essayé de faire chanter cette fois au point d'amener sa victime à commettre un crime ? Allah s'est-elle vengée d'avoir été attirée dans une sorte de guet-apens ? Ou encore, le fiancé d'Allah informé de son infortune ? Ou Consuelo, prenant fait et cause pour Chuck, ou même, qui sait, jalouse d'Allah ? Ou la jeune belle-mère de Chuck, qui semble avoir connu autrefois Don Saxby ? Chaque fin de chapitre multiplie les points d'interrogation et, par conséquent, les battements de cœur. Sans parler d'un problème sentimental, Georges quittera-t-il Consuelo, dont l'apparente froideur n'est pas sans cacher un profond amour ? Très bien traduit par Maurice Bernard Andrébe, L'homme à femme par Patrick Quentin et publié aux presses de la cité, collection Un mystère. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Enfin, voici une semaine où l'on peut dire d'un film entrant dans le cadre de nos maîtres du mystère qu'il est un bon film. Cela ne nous était pas arrivé depuis beaucoup de mardis. Il est tellement plus agréable de faire des compliments. Le film qui aujourd'hui nous donne cette joie a pour titre Le Dernier Train de Gun Hill. C'est le metteur en scène John Sturgess qui l'a réalisé. On retrouve d'ailleurs ici le style d'un homme est passé et parfois même de règlement de comptes à hockey chorale du même auteur. C'est-à-dire que l'action est surtout dans le suspense intense, dans le degré de tension extrême où se déroulent les événements. Le Dernier Train de Gun Hill est en somme un western mais où les caractères des personnages sont beaucoup moins sommaires que dans la plupart des films du même genre. En réalité, le sujet c'est l'amitié de deux hommes que les circonstances amènent à devenir des ennemis implacables l'un Matt Morgan est shérif l'autre Craig Belden est une sorte de raquetteur qui tient sous sa domination toute une région de l'Oklahoma. La femme de Morgan a été violée et tuée par deux sbires de la bande de Belden dont l'un Rick est le propre fils de Craig Belden. Morgan à la fois par vengeance personnelle et par souci de l'ordre qu'il doit faire respecter est donc amené à arrêter et à livrer à la justice le fils de son ami. Sur cette situation qui n'est pas si l'on veut d'une originalité puissante John Sturges a réalisé un film qui nous tient en haleine jusqu'au bout tant sa mise en scène est serrée précise à la fois dans le détail et dans l'ensemble de sa construction et de son exécution. Il faut dire aussi que les deux interprètes principaux Kirk Douglas qui est Matt Morgan et Anthony Quinn Craig Belden sont remarquables. Une scène notamment est excellente celle où Morgan assiégé dans une chambre d'hôtel par les hommes de Belden reçoit celui-ci. Ces deux hommes vont peut-être se tuer dans quelques heures mais pendant cinq minutes leur vieille amitié remonte à la surface. C'est une scène curieuse et qui toute proportion gardée bien sûr une scène qui m'a fait penser à cette autre scène admirable de Beckett où est traitée la même situation et dans laquelle Jean Hanouil oppose et rapproche en même temps le roi Henri II et le primat d'Angleterre Thomas Beckett. Étrange rapprochement la pièce d'Hanouil est le dernier train de Gun Hill n'ayant on sans doute que bien peu de rapports entre eux. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le crime d'Orcival pièce radiophonique de Claude Gével d'après le roman d'Émile Gaboriau avec Henri Crémieux dans le rôle de M. Lecoq Louis Arbessier le juge et Geneviève Morel Montcorbier Yves Duchâteau Jean Mauvais Jean Topard Henri Labussière André Vard Laurence Weber Martine Sarcet Pascal Mazotti Chronique de Germaine Beaumont